La France a rapatrié plus de 20 000 personnes bloquées au Maroc. Après la suspension, jusqu'à nouvel ordre, des vols réguliers avec l'Hexagone, à Rabat le 25 novembre, en raison de l'augmentation de la pandémie, plus de 20 000 personnes bloquées au Maroc ont été rapatriées en France à bord de vols spéciaux. Le mardi 30 novembre, Paris a rapatrié en urgence les 20 000 personnes bloquées au Maroc à bord des vols qui sont opérationnels uniquement au départ du Maroc vers la France, indique une source diplomatique française. Ces passagers sont principalement des touristes, ainsi que des hommes d'affaires et des « semi-résidents » vivant entre le Maroc et la France. Rabat a décidé le 25 novembre de suspendre les vols réguliers vers et depuis la France, jusqu'à nouvel ordre, en raison de la résurgence de l'épidémie avec l'émergence de la nouvelle variante Omicron. Autorisés par les autorités marocaines, des vols spéciaux ont été organisés pour ceux qui ne peuvent pas rentrer en France. Ainsi, Air France et Panay ont mis en place des lignes spéciales du Maroc depuis le vendredi. Royal Air Maroc, RAM, a également organisé leur vol vers la France du mardi 30 novembre au 6 décembre. À ce jour, la France est le principal partenaire économique du Maroc, plus de 1,3 million de Marocains vivent en France, et près de 80 000 Français vivent au Maroc. Dans le même temps, selon un communiqué, la compagnie Le Coast Twifly a annoncé qu'elle opérait 18 vols spéciaux entre le 1er et le 5 décembre pour rapatrier environ 2 377 touristes belges toujours bloqués au Maroc. Afin de préserver les acquis du Maroc dans la lutte contre la pandémie. Depuis lundi minuit, tous les vols directs de passagers vers le Maroc sont suspendus pendant deux semaines. Merci. Merci.